Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de Final Fantasy XII de Zodiac Age. Comme la session d'hier, ce sera une session où mon cerveau est sur pause. Mais c'était pas bien grave. Ah oui, on avait deux classes par perso maintenant, c'était complètement dingue. C'était complètement fou. Et on joue avec Penelo, parce que Penelo c'est sympa. Mince, elle avait quoi comme compétence déjà ? Est-ce qu'il fallait que je lui fasse des gambits ? Je lui ai pas fait le truc de ténèbres d'ailleurs. J'ai pas ennemi... Ennemi nul contre les ténèbres ? Si j'ai, pourquoi je lui ai pas fait ? Je suis un bâtard. Alors j'ai ça. Je sais qu'elle a un sort d'eau aussi. Je peux balancer. Vulnérable à l'eau. Voilà. Alors vulnérable à... Oui mais j'ai air aussi. J'ai tellement de trucs maintenant, Penelo, c'est ouf. J'ai air. Après j'ai cécité silence sommeil, bon. Ça, pour autre chose. Un peu plus difficile à mettre à l'intérieur d'un gambit quoi. Voilà. Alors allons-y. C'est vrai qu'elle a soin carré aussi. Soin carré à la vie. Oh là là, attendez. Soin inférieur à 70%, je pense que ça suffit pour le moment. On passera au soin carré quand il y aura besoin. Est-ce que j'ai un allié mort ? Non, j'ai pas encore le... J'ai un allié en état de danger. La mort, c'est plutôt pas mal. Non, j'ai pas encore de quoi caser vie. C'est pas grave. Alors on disait ténèbres. Donc oui, pendant qu'on fait ça. Hier, j'étais malade. Et aujourd'hui, je le suis encore. Mais aujourd'hui, je vais mieux qu'hier. Du coup, c'est pas mal. Sauf qu'à la base, moi j'avais vraiment pas prévu de revenir à la maison aujourd'hui. Déjà hier, vous allez me dire que c'était pas prévu. Je suis allé bosser. Pour qu'ensuite, je revienne chez moi. Et je vous avais dit en plus hier... Ouais, je suis assez dégoûté. Ah mais si, j'avais déjà fait ténèbres. Je suis un bâtard. Je suis un bâtard de première. C'est juste O et R que j'avais pas fait. Voilà. Oui, je suis dégoûté, machin. Parce qu'au début, j'ai fait du forcing pour rester travaillé. Alors que je devrais apprendre à... Arrêter d'être con. Bon. Et je devrais davantage écouter... Écouter les gens autour de moi. Parce que je suis entouré. J'ai la chance d'être entouré par des gens bienveillants. Donc je devrais en profiter. On va faire ça comme ça. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, je me lève. Bon, ça va... Moyen, mais ça va bien, quoi. Enfin, c'est pas... On va pas dire que je suis en pleine forme. Ce serait mentir. Y'a eu du frisson. Y'a eu de la bouffée de chaleur. Y'a eu un petit spectre. Mais... Mais j'allais pas non plus crever, quoi. J'allais être fatigué. Et puis voilà. Mais après, c'est vrai qu'en ce moment, y'a des histoires de virus et de machin. Du coup, les gens sont un peu plus... Frileux. On va dire. En plus, y'a des gastros qui tournent et tout. Genre des chambides, la preuve. C'est un peu la merde, là. Qu'est-ce qui se passe ? Bref, du coup, je suis allé au travail. Comme d'habitude, j'ai commencé à bosser, rattraper un petit peu le retard que j'avais accumulé hier après-midi. C'est la suite de l'histoire de bientôt. Ah, mais c'est nouveau lui, là. Ah, mais ça va, fais pas le mec. Fais pas le mec, on t'a défoncé la gueule. Ah, les pierres, là, c'est des nihilites, aussi. C'est vrai qu'il a buggé, hein. Il a buggé quand il l'a vu. Ah oui. Oui, d'accord. Le bro, quoi, le frère. On appelle ça du racquet, aussi. C'est vrai. On s'est fait racketter notre goûter. On avait un frère. On pensait que c'était le meilleur ami du monde. Quel bâtard. Ah, lui, il a un truc avec les labos et le docteur Sid. Car bon. Je vais me retourner ici. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien, on va pouvoir retourner à Rabanastre. Ils auraient pu nous buter tout de suite. Mais ils aiment trop la politique pour ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il le pense vraiment ? Ou est-ce qu'il veut faire un double jeu ? Parce que c'est un petit peu le profil de base en Ivalice, visiblement. Je ne veux pas catégoriser les gens. Mais, beau continent de petits bâtards quand même. Bien, gars. Bon, on est reparti sur les vaisseaux. Très bien. Oui, donc, je suis allé travailler ce matin. Rattraper mon retard, tout ça. Huitième flotte de l'armée impériale d'Arcadia. Croiseur léger, Shiva. On va tous les faire. On a eu le Léviathan, Shiva, Ifrit. Toutes les invocations de base sont en fait des vaisseaux. Pour ce jeu. L'avez-vous deviné ? On attend le gros vaisseau qui s'appellera Bahamut, bien sûr. Elle ne veut plus te parler, mon gars. Elle ne veut plus te parler, mon gars. Je pense qu'elle est en train d'utiliser. Je pense qu'elle est en train d'écrire. Qui est-ce qu'elle est en train d'écrire ? Avec, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On comprend que tu essaies de faire ce que tu peux, toi aussi, mais... On nous a trahis, quoi, quand même. Assume. On ne va pas devenir copains le lendemain. Ah oui, non, mais le mec a utilisé les vaisseaux pour tester la pierre. Crac. Oula. C'est une mauvaise idée. Arrêtez. Arrêtez maintenant. Ça suffit. Oui, donne son ordre, là, au lieu de penser. De faire le philosophe. Ah bah ! On n'a plus de vaisseaux. Tout va exploser. Ça brûle à l'intérieur. Ah oui, non, mais c'est dangereux, par contre. Oula. Bon, j'espère qu'elle n'est pas bien, Sark. J'espère qu'elle ne va pas nous frapper, nous aussi. Ah, t'es bien gentil, Vossler, mais il va falloir la fermer, maintenant. Moi, j'ai été dans un cachot, ok ? Oula vache ! Oula vache, non ! On commence par un boss. Plus rien n'a de sens. Faut balancer les mists. Oui, c'est vrai que j'ai des invocations, maintenant, aussi. C'est vrai qu'on a eu une invocation. Des fantasciens impériaux avec Vossler, quoi. Vossler, sale traître. Je les déteste. C'est tellement stylé, pourtant, visuellement parlant. Donc, oui. Je suis parti au travail. Que ne fut ma surprise... Oh, Tornade, on va voir Tornade pour la première fois. Que ne fut ma surprise lorsque, après... Donc, je réponds à des mails et tout. Moi, j'arrive au travail, il n'y a personne. Globalement, Parfois, il y a 2-3 personnes qui sont là, mais... Mais rarement plus. On travaille très tôt. Et... Je réponds à des mails, tout ça, machin. Et là, je vois quelqu'un qui n'est pas au bureau, mais qui est regardé sur son téléphone très probablement. Qui me répond par mail aussi. Et qui me dit, mais t'es pas censé te reposer, toi ? C'est mon produceur. Du coup, j'étais en mode, ouais, bah je suis venu au... Au travail et tout. Alors, je vous explique un petit peu. Et là, il me dit, ouais, bah... C'est vrai que tu... T'as été reposé, en fait. Tu guerriras plus vite. Ce sera mieux, machin. Alors, moi, je vous avoue, j'avais pas trop envie de poser une autre journée. Parce que j'ai posé l'après-midi d'hier, déjà. C'est bien, style, Tornade. Ça rigole zéro. Ça rigole purement zéro. Et, du coup, il me dit, ouais, bah, je préfère quand même, pour des questions de contagion, machin. Si c'est possible, quoi, tu vois. Et là-dessus, il a très bien joué. Parce que c'est vrai que moi, ça me faisait chier hier d'avoir fait du forcing pour essayer de rester alors que ça sert à rien. Et j'étais en mode, oui, bah, oui, bah, je comprends. Je comprends, bien sûr. Le but, c'est pas de mettre l'équipe en danger et tout, quoi. Après, j'en ai parlé avec mon lead et tout, et bah, je préfère aussi que tu rentres. Je fais OK. Et là, je suis plutôt fier de moi, d'avoir dit OK direct. J'ai directement dit, hein, moi, je suis un bâtard sur ce genre de questions. Je vais faire du forcing pour rester et tout, donc, je vais m'en remettre à votre avis. Alors après, je voulais aller voir un médecin. Mais Brustard, on l'a juste démonté, en vrai. Il ne lui reste plus rien. Est-ce qu'on peut le... Ah, il a sévérité, ce petit bâtard. Je sais pas si je peux lui faire une petite lenteur, là. Ah, il a miroir. Mais il a lenteur derrière. Il s'est juste fait démonter. Donc, ouais, j'étais assez fier de moi, d'avoir dit oui. Pas de souci, je vous fais confiance. Parce que c'est le cas, je leur fais confiance, tout simplement. Après, j'espère que... que demain, ça ira, quoi. Parce que j'ai pas envie de danser tous les jours. Et du coup, j'ai voulu aller voir un docteur. Alors moi, j'ai un docteur qui prend pas de rendez-vous pas loin de chez moi. Je suis allé voir son bureau. Et figurez-vous qu'il est pas là aujourd'hui. Il revient demain. Pour des raisons familiales. Donc, on peut pas vraiment lui en vouloir, hein, mais... C'est vrai que ça m'a bien fiéché. J'ai regardé sur Doctolips, il y avait des docteurs pas loin de chez moi. Il faut que je prenne le métro et tout, que j'aille voir un million de personnes pour aller voir un médecin. Je suis un bon, ouais, non. Laisse tomber. Laisse tomber, je vais te poser une journée, puis voilà, quoi. C'est pour tomber plus malade en prenant le métro, c'est pas la peine. Sans deck. Sans deck, Marcel. C'est beau, hein. Avec la musique et tout, en plus, c'est beau. Le mec, il avoue. Il avoue qu'il peut plus la servir, maintenant. C'est terminé. Ah non, par contre, il va pas mourir, quand même. Visiblement, si. Ah, Vossler, merde, à la fin. Ça m'a fait chier que tu me trahisses. Ouh la vache. Ah oui, d'accord. On n'est pas sur une explosion de type classique. Oh oui, ça fait des esprits salamandres avec des machins, là. Faites attention, c'est dégueulasse, ces trucs-là. Ah bon. Et parce que nous, il nous faut le caillou, mine de rien. Donc ouais, niveau médecin, j'étais un petit peu déçu, mais en même temps, bon, je m'y attendais un peu. J'espérais, quoi. Bah oui, parce qu'un mec a voulu faire le con avec son caillou, là. Ah oui, oui. Ah mais comment, comment personne ne peut la reconnaître quoi, incroyable. Oui bah bien sûr, c'est un grand empire, ils sont pas une flamme. Bon la résistance se forme quoi, on est un peu moins genre le petit groupe de clodo là, prof francissou, les amis de lycée qui se retrouvent dans un bar là tranquillement pour refaire le monde avec une chope de bière à la main, on est un petit peu plus un vrai groupe de résistants j'imagine. Au moins quelques troupes complètes, on l'espère. C'est quoi ça, c'est Arcadia ? Ça a l'air un petit peu plus avancé que Dalmasca quand même, et du vaisseau qui vole. Pouette, 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 pouette. Et donc au final je suis rentré, j'ai acheté un bouquin pour rien que ça. Cité impérial d'Arcadès, scénat impérial. Ah c'est le Léviathan qui est tombé ? Ah bien c'est en plus, parce que nous on est dans le Shiva non ? Voilà, ils nous ont remis dans le Léviathan derrière. C'est parti ! Tu parles, ils sont déjà en train de se frotter les mains. Si je m'en rame en toi. Oh non, non, lui, lui il va bientôt clamser lui. Ouais, le Sénat, politique, ils ont confiance. Déjà l'Empire, je lui fais pas confiance, mais le Sénat à l'intérieur encore moins.